Vous écoutez Algérie Chaine 3, le journal. Coopération algéro-italienne. Le président de la République reçoit le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Pianté-Dosi, salue le niveau des relations d'amitié entre l'Algérie et son pays et réitère la volonté de l'Italie à les renforcer. Algérie et Rome signent un nouvel accord de coopération sécuritaire. Il porte notamment sur la criminalité transfrontalière, le crime économique, la migration clandestine et la traite des êtres humains. La diplomatie palestinienne dénonce l'échec de la communauté internationale à instaurer un cessez-le-feu à Raza. Les prémices d'une nouvelle trêve se profilent. Une proposition a été faite à Ismail Hanier au Caire. Journée mondiale des zones humides ce 2 février. L'Algérie en compte 50, classées sur la liste Ramsar. Des zones importantes pour l'écosystème, d'où l'importance de les protéger. Des activités en lien avec cette journée ont été organisées au barrage réservoir de Douela, reportage dans le journal. Radio Culture souffle sa 29e bougie. Une conférence sur notre dimension africaine a marqué cet anniversaire. Et puis sport football, début des 32e de finale de Dames Coupes ce week-end. 16 matchs au programme cet après-midi. Et en demi-finale de la Cannes Ivoirienne, Nigeria-Angola-Angola et Guinée-RDC. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. On commence avec la coopération algéro-italienne. Et cette audience accordée par le Président de la République au ministre italien de l'Intérieur en visite à Alger. Dans une déclaration, Matteo Pianté-Dosy a salué le niveau des relations d'amitié entre l'Algérie et son pays, soulignant que l'audience lui a permis d'écouter les vues et analyses du Président de la République sur les questions d'intérêt commun. On l'écoute. Je remercie le Président de la République pour l'accueil chaleureux qu'il nous a réservé. Cette rencontre était une occasion de présenter un compte rendu de la réunion de travail que j'ai eu avec mon homologue algérien. Et couronné par la signature du nouvel accord dans le domaine de la coopération sécuritaire. Cet entretien était aussi une occasion pour nous de suivre avec intérêt les points de vue du Président de la République relatifs aux différentes questions, afin de renouveler notre grande satisfaction quant aux relations d'amitié liant les deux pays depuis longtemps, basés sur une vision commune, une amitié qu'on s'est promis de renforcer davantage. Le ministre italien s'était auparavant entretenu avec son homologue Brahim Mred. Les discussions se sont soldées par la signature d'un nouvel accord qui vise à renforcer la coopération sécuritaire entre les deux pays pour l'adapter aux défis actuels et aux nouvelles formes de criminalité transfrontalière, notamment le trafic de stupéfiants, le crime électronique et économique, la migration clandestine et la traite des êtres humains. Mred a mis en avant l'importance de ce nouvel accord compte tenu de la situation stratégique de l'Algérie et de l'Italie. L'Italie étant la porte de l'Europe en quelque sorte, l'Algérie la porte de l'Afrique. Il est tout à fait normal que l'on se rencontre pour renforcer les liens d'amitié qui ont toujours existé entre les deux pays. Contenue la problématique de la migration, on dessine des réseaux criminels que l'on se saisisse de la question, qu'on agisse à partir de l'Algérie. Aujourd'hui nous sommes à zéro migrant vers l'Italie. Nos frontières étant aujourd'hui hermétiquement fermées au sud. Le problème pourrait nous venir de nos frontières est. Là, il y a à renforcer davantage notre présence et à faire en sorte qu'il n'y ait pas de gens qui les utilisent comme plateforme l'Algérie. Nous sommes là, nous veillons à ce que nos frontières soient bien préservées. Il y a eu donc un accord tout à fait nouveau. Celui de 1999, il est caduque. Il est dépassé par le temps. Et pour le ministre italien, cet accord va offrir un cadre de coopération entre les corps de sécurité et de la police des deux pays pour faire face aux différents crimes. Nous avons conclu un accord d'une importance capitale. Mais ce qui importe le plus, c'est ce qui viendra après cet accord. Car il s'inscrit dans le cadre d'une grande coopération entre les services de sécurité des deux pays. Cette coopération est efficace car elle aidera à faire face et à combattre les phénomènes criminels graves, tels que la cybercriminalité, le trafic humain et d'autres crimes dangereux qui menacent nos sociétés. L'Italie considère l'Algérie comme un partenaire incontournable dans toutes les questions stratégiques qui concernent la région méditerranéenne. Et nous avons convenu de travailler ensemble sur ce point dans le futur. Des propos recueillis par Sofia Boukercha. Matteo Piantédozy a également été reçu par le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf. Les deux partis ont insisté sur la poursuite de la coordination et l'intensification des efforts afin de relever les défis communs dans la région du bassin méditerranéen. Ahmed Attaf est depuis hier à Tunis. L'envoyé spécial du président de la République sera reçu ce vendredi par le président tunisien Qaï Saïd. Il lui remettra un message écrit du président Tebboune. Attaf tiendra également une séance de travail avec son homologue tunisien Nabil Ammar. Les derniers développements de la situation à Gaza au centre d'une rencontre entre le président du Conseil de la Nation et Bessem Naim, membre du bureau politique du Hamas et le représentant du mouvement en Algérie, Youssef Hamden. L'occasion pour Saleh Goudjil de réitérer sa condamnation des crimes barbares commis par l'antité sioniste contre les palestiniens, saluer la résistance du peuple palestinien et réaffirmer la position ferme et inconditionnelle de l'Algérie qui le soutient en toutes circonstances dans son droit inaliénable à l'établissement de son État indépendant avec Al-Quds pour capitale. Et la diplomatie palestinienne qui dénonce l'échec de la communauté internationale a instauré un cessez-le-feu à Gaza, qualifiant cet état de fait d'injustifiable. L'agression sioniste se poursuit dans l'enclave palestinienne, devenue inhabitable selon l'ONU. Le bilan de l'agression a dépassé la barre des 27 000 martyrs et celle des 66 000 blessés. Et les prémices d'une nouvelle trêve se profilent. Une proposition aurait été faite à Ismail Hanier au Caire. Selon une source du Hames, elle porte sur trois étapes. La première prévoit une trêve de six mois, durant laquelle l'antité sioniste devra libérer entre 200 et 300 prisonniers palestiniens en échange de 35 à 40 prisonniers de guerre israéliens. 200 à 300 camions d'aide pourront également entrer quotidiennement dans l'enclave. Et à l'heure actuelle, rien n'a encore filtré sur la réponse du Hames à cette proposition. L'OPEP Plus maintient sa stratégie actuelle de baisse de production, renforcée par les coupes saoudiennes et russes. Donc pas de changement de cap dans l'immédiat. L'OPEP Plus reste attentive aux conditions du marché et se dit prête à prendre des mesures supplémentaires à tout moment. L'Algérie, elle, est disposée à poursuivre la baisse de sa production au-delà du 31 mars afin de faire face aux évolutions du marché international. Et avec plus de 50 milliards de mètres cubes par an, l'Algérie est l'un des plus grands exportateurs de gaz au monde. Et pour sa commercialisation, Sonatrac a mis en place une stratégie qui implique plusieurs intervenants. Les détails avec Sophia Boukelcha. Un des plus grands exportateurs de gaz avec plus de 60 milliards de dollars en 2022. Abdaraouf Irfoulma, ingénieur technico-commercial au niveau de la direction exportation gaz Sonatrac. Lors de la conclusion des contrats, il faut une analyse approfondie sur le marché en tenant compte des facteurs tels que l'offre et la demande, la fluctuation des prix, les événements géopolitiques ainsi que les conditions météorologiques. Les prix fluctuent fortement. La compréhension du marché est obligatoire. C'est pourquoi on fait appel aux traders qui se dressent en tant que maîtres de la navigation. Le métier de trader exige une compréhension des marchés, la gestion des risques ainsi que les compétences de négociation solide, une veille constante pour s'adapter au changement du marché. L'engagement, la qualité, font de Sonatrac un acteur majeur sur la scène énergétique mondiale, mais surtout fournisseur sûr et fiable. Amzien Lemia, ingénieur études commerciales au sein du département exportation du gaz naturel liquifié. L'engagement ferme envers la sécurité opérationnelle. Des normes strictes de sécurité sont appliquées tout au long de la chaîne d'approvisionnement, depuis la production jusqu'à la livraison, ce qui renforce la confiance de ses partenaires commerciaux. Sonatrac respecte aussi les termes des contrats et les délais de livraison convenus avec ses clients. Sonatrac, c'est aussi l'approvisionnement en gaz naturel sur le marché national. Cela joue un rôle crucial dans la dynamique et la croissance économique du pays. Le coup de gueule du ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, qui affirme que la qualité des médicaments localement fabriqués est à l'origine d'une campagne acharnée, orchestrée par des laboratoires étrangers. S'exprimant lors d'une séance de questions orales au Conseil de la Nation, Ali Aoun a plaidé pour la conjugaison de tous les efforts pour contrer cette campagne et permettre au secteur de la production pharmaceutique en Algérie de poursuivre son développement et ses progrès. Le ministre a par ailleurs rappelé que le médicament localement fabriqué couvre 72% des besoins du marché local. Et l'État poursuivra ses efforts pour soutenir le produit national, déclaration depuis Sidi Bel-Abbès du ministre de l'Agriculture, Youssef Chorfa, a souligné que la campagne de la Boursemaille a atteint 85% de ses objectifs fixés, puisque plus de 2,5 millions d'hectares ont été emblavés en céréales sur une superficie ciblée de 3 millions d'hectares pour cette campagne de la saison agricole en cours. Inès Mohamed pour le détail. La sécurité alimentaire demeure le but élémentaire à qui l'État accorde une grande importance, une stratégie que le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Youssef Chorfa, a mis en exergue lors de sa visite de travail à Sidi Bel-Abbès, considérée comme une milaya pilote dans le domaine de l'agriculture. On écoute. D'assurer une sécurité alimentaire, notamment dans les produits de large consommation, telles les céréales, telles les oléagineuses, avoir le sucre, avoir notre huile, notre sucre réel, avoir nos semences, notamment en de terre, avoir notre lait. Une partie sera faite au sud. C'est là où nous sommes en train de mettre une place, un dispositif de grand périmètre. Nous avons même, si vous avez constaté, un décret qui vient d'être publié, qui crée un couloir vert pour les grands agriculteurs, les grands producteurs. Pour ces produits stratégiques. Et la réalisation de ces millions de tonnes d'infrastructures de stockage, c'est pour répondre à cette politique, demain, comment stocker notre produit. La restructuration des fermes pilotes et la nouvelle vision pour mieux accompagner le secteur de l'agriculture. Le dernier conseil des ministres, une des orientations de M. le Président de la République, c'est de réorienter tout ce potentiel foncier pour le spécialiser dans des cultures qui en avalent une issue. Si on va faire de la trituration demain des graines oléagéneuses au niveau de Cotama, nos fermes pilotes vont être orientées beaucoup plus sur la spécialisation de production. Puis ça nous a permis d'évaluer la compagnie de la bourse humaine. Le ministre a par la même occasion visité les trois fermes pilotes qui activent dans le domaine de l'élevage de bétail et plans d'arbres fruitiers situés dans la commune de Tabia. De Sidi Blabas, Inès Mohamed pour Algéchen 3. Journée mondiale des zones humides ce 2 février. L'Algérie en compte 50 classées sur la liste Ramsar. Des zones importantes pour l'écosystème, d'où l'importance de les protéger. Des activités en lien avec cette journée ont été organisées au barrage réservoir de Douera. Reportage Souraï-Rozlem. Cheveuchant les communes de Douera, Mahalma et Tessalal-Merja, cette infrastructure hydraulique a abrité des portes ouvertes sur le rôle de la forêt et la protection de notre écosystème. Imènes Saïdi, chef de service à la direction générale des forêts et du barrage vert. C'est une zone humide artificielle qui est parmi les zones humides de la capitale. Après avoir réalisé une opération de plantation de mille arbres au niveau de ce site, au niveau de ce barrage de Douera, nous allons procéder à un lâcher symbolique de canards, d'espèces canards colverts. Ce sont des espèces qui caractérisent les zones humides au niveau de l'Algérie, au niveau du territoire de la wilayah d'Alger. Un riche programme d'activités a été organisé. En collaboration avec les établissements scolaires et le mouvement associatif, ces sorties récréatives ont ravis les élèves du cycle primaire. L'Algérie compte actuellement 50 zones humides classées sur la liste Ramsar des zones humides d'importance internationale. Ces zones humides contribuent au développement durable et au bien-être des populations sur les plans environnemental, économique et social. Radio Culture souffle sa 29e bougie. Une conférence sur notre dimension africaine a marqué cet anniversaire. La cérémonie s'est déroulée à l'auditorium de la Radio Nationale et Fata Boumadi y a assisté. Lors de cette rencontre, les différents intervenants ont évoqué plusieurs points relatifs à la culture algérienne, sa dimension africaine, le rôle de Radio Culture, mais également l'importance de préserver et promouvoir tout ce riche patrimoine culturel. Radio Culture, c'est aussi le soutien des causes nobles et justes, comme la cause palestinienne, nous dit Salah Sayoud, représentant du directeur général de la radio algérienne. Nous sommes très heureux de célébrer les 29 ans de Radio Culture, une radio ouverte sur le monde. Il y a des conférences et des programmes spécialisés également, qui oeuvrent à la protection et à la valorisation de notre identité africaine. Radio Culture accorde aussi une grande importance aux nobles causes, comme la cause palestinienne. Et à cette occasion, le directeur général de la radio algérienne, Mohamed Berghali, a donné des orientations afin de produire ici même, à la radio, une chanson en hommage au peuple palestinien. Je pense que le rôle de Radio Culture est très important sur cet aspect de la dimension africaine dans la culture algérienne. On est avant tout des Africains. Créé le 1er février 1995, Radio Culture met en avant, via ses différents programmes, la culture algérienne sous toutes ses formes, littérature, théâtre, poésie, cinéma et musique. Sport football avec le début des 32e de finale de la Coupe d'Algérie. 16 matchs au programme ce vendredi avec l'affiche entre deux pensionnaires de Ligue 1, US Souf, ES Ben Aknoun. Les rencontres débuteront à 15h et vous pourrez les suivre en directeur, nous ondes, dans Sport sur la Troie. A suivre également les quarts de finale de la Cannes ivoirienne. Le premier quart mettra aux prises le Nigeria à l'Angola à 18h et à 21h à suivre Guinée RDC. 8h15 sur Alger et Chantrois, c'est la fin de ce journal réalisé par Sidali Djilali. Cette dérêt est à la console technique et Muni au streaming vidéo. Merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite la météo, Fatema Charef.